Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour vous présenter Fantomius. On est tombé dessus par hasard, mais avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne, likez, parlez de la chaîne autour de vous et activez les notifications pour être au courant de toutes les vidéos qui vont sortir. Alors l'histoire se présente en 4 tomes, déjà tous parus, c'est vrai que nous on est tombé dessus par hasard et on a accroché tout de suite. Donc ça raconte les aventures de Fantomius, peut-être que vous ne connaissez pas mais que le nom vous est familier car dans l'histoire de Donald Ville, Fantomius dans l'histoire se passe au début des années 1900, raconte l'histoire de Fantomius qui va inspirer Donald à devenir fantomialde quand il va découvrir les mémoires de Fantomius dans les ruines de sa villa. Mais tout de suite, on passe à l'histoire et à quelques images. Tout de suite. Pour en revenir à Fantomius de son vrai nom, Lord John Lemon Caquette, le jour, il est Lord, riche aristocrate, oisif et maladroit. Et la nuit, il devient Fantomius, gentleman cambrioleur qui vole aux nantis pour donner aux plus démunis. Il est accompagné de sa charmante fiancée Lady Dolly qui l'accompagne et qui l'épole dans toutes ses aventures ainsi que de Albert Trouve-Tout qui n'est autre que l'arrière-grand-père de Géo Trouve-Tout qui va lui donner tous les gadgets à la James Bond. Dans les histoires, on retrouve des personnages célèbres tels que Sherlock Holmes et Dr. Watson, Hercule Poirot et d'autres tels que Picsou et même Gripsou. Alors voilà, c'est tout. Je voulais vous raconter vraiment l'histoire de Fantomius. C'est vrai que nous, on est fan de Fantomialde. On reste des grands enfants. Donc, je voulais vraiment vous faire découvrir cette série. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Donc, oui, on a pris contact avec Marco Dervasio, qui a fait les quatre tomes, au moins les dessins, et qui nous disait que le côté rétro des dessins, c'était vraiment son choix, car c'est vraiment lui qui s'occupe de ça. Qu'au début du tome Notre-Duc, les trois enfants qui sont dans l'histoire sont un hommage au protagoniste de la célèbre série Stranger Things, et que les aventures du jeune Fantomius sortiront en septembre sur les Mickey Parades. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous montre un petit peu les quatre tomes. Donc, vous avez le 1 qui est sur le chevalet, le 2, le numéro 3, et le 4. Donc voilà, comme je disais au début de la vidéo, abonnez-vous, likez, ça me fait énormément plaisir. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501